Musique On est devant le bâtiment du CRFJ, le Centre de Recherche Français à Jérusalem, qui dépend du CNRS et du Ministère des Affaires Étrangères. Et on est rue Chimchon à Baca, un des quartiers historiques qui se situe au sud de la vieille ville de Jérusalem. On va faire une visite des bâtiments et des nouveaux locaux qu'on a entièrement réaménagés ces derniers mois. Donc le CRFJ occupe un bâtiment de quatre niveaux. Au sous-sol, le département d'archéologie, qu'on a très largement remanié, qu'on a visité tout à l'heure. Au rez-de-chaussée, là où on est ici, c'est l'administration, bureau de la direction, assistance administrative, secrétaire général et quelques bureaux de chercheurs, plus la cafétéria. Au premier étage, la bibliothèque salle de réunion et des bureaux de chercheurs. Et puis au deuxième étage, les nouvelles chambres bureaux qu'on vient d'aménager, qu'on vient de créer pour les étudiants boursiers qui viennent travailler au CRFJ. Voilà, donc le bureau de Estélin Grand-Varène, qui est chargé de recherche au CNRS, épigraphiste, qui dirige un projet européen sur l'épigraphie latine au Proche-Orient, et qui est ici depuis janvier 2020. Voilà, et qui donc étudie des collections épigraphiques publiées et non publiées. Et ici, donc, le bureau de Lise Baer, la secrétaire générale du CRFJ. Voilà, Lise Baer, donc c'est un bureau important, puisque c'est ici que le directeur échange régulièrement avec la secrétaire générale. Et puis, on a la chance d'avoir dans le bureau Claude Rosenthal, qui est directeur de recherche au CNRS, sociologue, qui travaille sur les nouvelles technologies. Et son petit bureau est là-bas, on va aller le voir de ce pas. Donc ici, on revient dans le hall d'entrée, avec ici la pièce photocopieuse, les réseaux. Ici, la petite kitchenette pour les chercheurs. Ici, la salle des archives. Et donc ici, le bureau de Claude Rosenthal, sociologue, voilà, qui travaille sur les nouvelles technologies. Et qui est arrivé en septembre 2020. Septembre 2020, voilà. Ici, la cafétéria, qui est une des pièces les plus importantes du CRFJ, évidemment. Parce que la machine à café, la petite machine pour avoir de l'eau chaude, de l'eau froide. Et c'est ici que toute l'équipe déjeune. Et c'est ici que se fabriquent, en fait, les idées, les projets, les projets de séminaires, de colloques. On le sait, un centre de recherche, c'est d'abord une machine à café. Et donc, c'est ici que ça se passe. Et ici aussi, parfois, on fait des petites réceptions. Voilà, cafétéria qui donne donc directement sur la rue et directement sur le ciel de Jérusalem. Voilà, on descend au sous-sol, donc le département d'archéologie, avec la nouvelle salle de stockage, les salles de tri et les salles d'analyse des matériaux. Donc là, on est donc au sous-sol. Et c'est le lieu, d'abord, où il fait frais en permanence. Donc, les archéologues sont bien lotis, parce qu'ils ont une climatisation naturelle. Et c'est un lieu qu'on a beaucoup réinvesti ces derniers mois, grâce à la crise Covid-19, avec des gros travaux pour créer une nouvelle salle de stockage aux normes, une nouvelle salle d'études et de séminaires, et avec du nouveau matériel d'analyse qu'on va voir dans cette salle ici. On peut avoir jusqu'à 4 ou 5 étudiants en même temps qui étudient le matériel. Voilà, donc ici, c'est la nouvelle salle de stockage du CRFJ, dont on est très fiers, parce que ça a été un énorme travail. On a à peu près 100 mètres linéaires, on peut stocker 400 boîtes d'archives au format, dans des bonnes conditions. Il faut savoir que le CRFJ a l'agrément des autorités israéliennes des Antiquités pour stocker le matériel, et donc ça suppose de le stocker dans des bonnes conditions. Et là, on a enfin des conditions qui sont correctes. Et donc, voilà, ici sont stockés en fait tout le matériel de fouille qui est en cours d'analyse. Alors ça peut prendre des années. Et voilà, avec de la céramique, avec du lithique, avec des métaux, avec par moments des restes humains, puisque depuis quelques années, le CRFJ s'est investi notamment dans l'archéologie médiévale funéraire, avec les fouilles du cimetière d'Atlite, sur la côte méditerranéenne. Cimetière croisée, extrêmement important, sans doute le plus grand cimetière croisé de la région. Et donc, voilà, on a ici par exemple un reste de mâchoire qui provient des fouilles d'Atlite de la campagne de 2016, de la sépulture 1, première sépulture, c'est une mandibule. Voilà, tout le matériel est évidemment ici correctement stocké, répertorié, et ensuite analysé dans les salles d'études qu'on va voir tout de suite. On est ici dans la nouvelle salle d'études du matériel archéologique, avec un nouveau matériel d'analyse, en particulier cette binoculaire qu'on a ramenée de France dans le cadre du projet ANR Serastone, et qui nous permet d'avoir des analyses très fines, et des images très très fines des matériaux qu'on peut prélever. On a une doctorante en ce moment qui analyse en fait les céramiques, mais pas la forme des céramiques comme on le fait habituellement, mais le matériau, c'est-à-dire les argiles qui sont à l'intérieur de ces céramiques, et pour ça on doit avoir évidemment des capacités d'analyse très 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 fines. Et c'est ce qu'on a ici, pour la première fois depuis la fondation du CRFJ, on a vraiment une binoculaire de très très grande qualité, et qui va évidemment attirer des chercheurs au CRFJ pour analyser ce qu'on a ici en propre. Voilà, donc ici on est dans la nouvelle salle de séminaire du département d'archéologie. Alors on voit qu'il reste encore quelques matériaux à trier. Là on voit les anciennes boîtes, les boîtes de fruits et légumes que vous pouvez voir, les cageots de fruits et légumes, mais on voit que ça y est, tout est bien trié, tout est bien rangé, et tout est en train d'être reconditionné dans des boîtes aux normes, voilà, des boîtes de stockage aux normes. Et puis ce qu'on voit ici, ça va partir dans la salle de stockage, et on va avoir enfin une salle de séminaire, qui peut d'ailleurs aussi se transformer en salle de tri, c'est-à-dire qu'on va mettre des tables ici en long. Une salle de tri, c'est une salle où on peut entreposer le matériel à un bout de la table, et puis en fait trier avec plusieurs étudiants jusqu'à l'autre bout de la table, et puis en fait, finalement dispatcher dans les différentes catégories, dans les différentes typologies de matériaux. Donc voilà, ici c'est une salle qui a été complètement inaccessible, et qui retrouve en fait un petit peu d'ampleur, et où on peut effectivement pratiquement organiser un séminaire, avec 15-20 personnes, un tableau blanc, etc. Voilà, c'est la dernière salle qu'on a réaménagée dans ce département d'archéologie au sous-sol du CRFJ. Là on est dans la petite salle qui permet de stocker et de ranger correctement tout le matériel de fouille, c'est-à-dire les pioches, les réchauds, les blocs de dessin, toutes les boîtes vides pour entreposer correctement le matériel qu'on va trouver, les piolets, les bouilloires, les plateaux de tri, avec des vieilles étiquettes, la fameuse fouille de Malara, 1975, Malara, 1973, voilà, donc là on est à l'endroit où en fait on va venir chercher le matériel pour fouiller, pour fouiller dans des bonnes conditions, et avec surtout un matériel qu'on va arriver à trouver facilement, sachant que plusieurs archéologues évidemment se succèdent, donc il faut que ce soit à peu près rangé correctement pour que chacun puisse s'y retrouver. Alors là on va passer au premier étage, bibliothèque, salle de réunion, bureau des chercheurs. Voilà, donc ici on est dans la bibliothèque, salle de réunion, salle de conférence, après la cafétéria évidemment c'est le deuxième lieu le plus important du CRFJ, c'est ici que tout se passe, les séminaires, les réunions d'équipe, par moment voilà les doctorants peuvent venir travailler ici, et puis on peut transformer en fait cette salle en salle de conférence, conférence publique, généralement une fois par mois, et donc on peut avoir jusqu'à à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes ici, on enlève les tables, etc. Et voilà, on a des conditions tout à fait agréables pour faire ce genre de conférence publique avec une petite arrière-salle derrière où on peut faire un petit pot ou un petit cocktail, voilà, si on le souhaite. Voilà, c'est vraiment le cœur du centre de recherche français à Jérusalem. Donc on est toujours au premier étage avec les bureaux des chercheurs, ici un bureau d'un archéologue, un deuxième bureau ici, on a un troisième bureau un petit peu plus loin là-bas, donc trois bureaux de chercheurs au premier étage, deux bureaux de chercheurs au rez-de-chaussée, et ces bureaux, ils sont en particulier utilisés pour accueillir les étudiants boursiers, les doctorants, qui depuis quelques semaines peuvent loger maintenant au CRFJ, au deuxième étage, où on va aller tout de suite. Voilà, donc on va au deuxième et dernier étage du CRFJ, l'étage des chambres bureaux pour les étudiants boursiers et des terrasses. Voilà, donc une des deux chambres pour les étudiants, qui sont logées ici un mois, deux mois à peu près. Donc ici, nous accueillons Élise Mercier, qui est archéologue, qui travaille sur les sépultures dans la Palestine byzantine et post-byzantine, voilà, et donc il peut travailler ici, du coup, sept jours sur sept, y compris dans les sous-sols, si elle a besoin d'accéder aux collections. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté du CRFJ en 2021, c'est cette possibilité d'accueillir des étudiants sur place, ce qui est évidemment décisif, en particulier dans le contexte sanitaire actuel et dans des situations sécuritaires parfois un petit peu compliquées qu'on peut connaître à Jérusalem. Et donc on va voir tout de suite la deuxième chambre, juste à côté. Voilà, donc chaque petite chambre a sa petite kitchenette avec un four micro-ondes, avec une bouilloire, un petit frigo. Et puis il y a une salle de douche sanitaire commun pour les deux chambres qu'on a entièrement rénovées. Donc en fait, c'est un espace cohérent au deuxième étage qui est donc relativement isolé du reste du centre où les étudiants peuvent ici se reposer, travailler, être dans des excellentes conditions pour leur mission ici. Puis ils ont accès aussi à deux belles terrasses qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc on est ici sur la plus grande des deux terrasses du CRFJ. Donc on est sur le toit du bâtiment. On termine la visite sur cette terrasse. Alors on peut ici organiser des cocktails, des réceptions, parfois même des séminaires en plein air. Et dans certaines conditions sanitaires, ça peut aider de pouvoir se réunir ici. Les étudiants qui sont logés dans les chambres peuvent accéder évidemment à ces terrasses. Depuis ces terrasses, on a une superbe vue sur le quartier de Baca, sur les toits de ces très belles maisons de Baca. Et donc voilà, c'est ce bâtiment du CRFJ qu'on occupe depuis plusieurs années, mais qui, j'allais dire, grâce à la crise sanitaire qu'on vient de traverser, a été très largement rénové, réaménagé, amélioré, depuis le sous-sol en particulier, création du département d'archéologie, jusqu'au deuxième étage ici avec ces chambres d'étudiants. Et donc le CRFJ est maintenant prêt pour accueillir des chercheurs, des étudiants, des collègues de passage dans les meilleures conditions. Et on espère que, évidemment, l'année 2021-2022 sera beaucoup plus facile de ce point de vue-là.